Le nord-est des Etats-Unis pence ses plaies et se remet lentement de Sandy. Dans le New Jersey, l'état le plus touché par la tempête, les dégâts sont considérables. L'heure est au nettoyage et à la réparation urgente des lignes électriques. Des centaines de milliers de sinistrés n'ont toujours pas de courant. La garde nationale est intervenue hier pour secourir des personnes encore prisonnières des eaux. Le bilan de Sandy ne cesse de s'alourdir avec déjà plus de 63 morts. La vie reprend néanmoins peu à peu son cours. Et notamment à New York. La ville redémarre petit à petit, notamment le sud de Manhattan, encore partiellement sous les eaux. Les pompes fonctionnent à plein régime. L'aéroport de La Guardia rouvre ce jeudi ainsi qu'une partie du métro avec un service limité. Le célèbre marathon aura bien lieu dimanche comme prévu, mais le cœur n'y est pas vraiment. C'est une catastrophe. Il va falloir beaucoup de temps pour s'en remettre au moins deux semaines, deux semaines et demie. Dans le quartier de Breezy Point, zone rasée par la tempête, c'est une ambiance d'après-guerre qui règne. Chacun tente de retrouver quelque chose et parfois au milieu de ce cauchemar, une petite lueur apparaît. Qu'elle a été le dernier ? Irène, nous avions tout pris et tout quitté. Cette fois, je n'ai pas tout emmené comme je le fais habituellement et c'est pourquoi j'ai tout perdu. Mais j'ai trouvé des photos de mon petit-fils. Je l'ai perdu l'année dernière, donc tout ça, ce n'est rien finalement.